j'ai créé un serveur minecraft rp où la mort est définitive et depuis le début du serveur une certaine mafia commence à prendre un peu trop d'importance entre mensonges et manipulation je vous laisse découvrir mes différentes tentatives pour garder le monopole sur les potions de vie qui sont une ressource indispensable sur mon serveur juste avant que la vidéo commence selon youtube 69% d'entre vous n'est pas encore abonné à ma chaîne donc je vous invite à cliquer sur ce bouton c'est gratuit et vous pouvez toujours changer d'avis sur ce je vous en aide pas plus bonne vidéo monsieur pichon bonjour alors je me présente martin le maire du coup bienvenue dans la ville de salmone en tout cas donc vous pouvez vous installer ici si vous voulez on a on a nos différents membres donc il ya pour l'instant il ya archi qui a fait qui a fait cette maison et tout on a évidemment accélère là bas alors je vais pas vous mentir il passera pas l'hiver il passera pas l'hiver mais je vois aussi que vous aussi vous attention parce que là je vois je vois que vous n'êtes pas très très bien alors moi je vous explique mon plan ici c'est déjà de construire cette ville cette magnifique ville de salmone puis ensuite de construire un hôpital je veux voir le monopole du soin sur ce serveur et donc et donc ça m'intéresse que les graines de menon servent dans la préparation de la potion de vie Ah mais vous mais après je suis très sympathique vous inquiétez pas vous vous voulez que j'ai le monopole parce que je le fais mieux que vous ne vous inquiétez pas Alors ce serait alors écoutez on peut faire un échange écoutez j'en ai deux mais je peux les transformer en pépites et vous en aurez 18 si vous voulez 19 19 pépites Bon et on peut essayer quand même on peut essayer regarder est ce que ça vous fait pas plaisir de recevoir 19 regardez regardez ouah il ya tellement de pépites allez non rejetez plutôt la graine de melon ça m'arrange mais vous êtes à vous êtes vous êtes un amour vous en avez qu'une seule ou pas bah j'aimerais bien garder la deuxième pour moi écoute moi bien mon cher pichon moi ça m'arrangerait que tu me passe la deuxième parce que je sais pas si je t'ai parlé de monopole mais euh pichon enlève ton armure pichon enlève ton armure non je rigole je rigole je suis pas la mafia d'ailleurs d'ailleurs en parlant de ça en parlant de ça là bas là vous allez à 400 blocs il ya la mafia attention à eux attention à eux pour l'instant on se laisse faire un peu parce que ils sont beaucoup moi ce qui m'arrangerait vraiment c'est que vous me passez votre deuxième graine de melon je vais pas vous mentir Bon allons nous recueillir vite fait sur la tombe parce qu'il faut que je te parle de deux trois trucs là ce jean pichon là ce jean pichon m'a l'air déjà un plus dégourdi il faut qu'une l'un ou d'une autre on récupère sa pastèque parce que je peux pas je peux pas accepter une autre personne et les moyens de nous voler le monopole en fait j'ai un plan j'ai deux plans ma première idée ce serait de lui voler d'une l'un ou d'une autre d'accord mais c'est potentiellement une meilleure idée qui pourrait nous permettre de faire d'une pierre deux coups ce que je te propose c'est qu'on aille contacter la mafia et qu'on leur dise de le menacer pour récupérer ses graines de pastèque et nous les rendre comme ça derrière lui viendra nous demander de l'aide il nous aimerait bien tu vois il dirait oh la mafia m'a volé mes graines de pastèque et tout on dirait ah t'inquiète pas on va te protéger notre ville et en même temps nous on fait un accord avec la mafia pour voilà pour dire bon bah vous pouvez utiliser notre ville pour faire votre commerce et en contrepartie vous nous récupérez ses graines de pastèque il faut qu'on garde le monopole par contre par rapport à la mafia et par contre effectivement il faut qu'on surveille de pas se faire voir par la mafia surtout il faut jamais qu'ils se doutent que c'est nous ça peut être intéressant comme plan je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal si un petit dérapage ça reste mal tourné mais non mais écoute écoute fais moi confiance je pense je pense que je vais je vais je vais y arriver alors déjà je vais te donner ça du coup quand il y aura moins de monde j'essaierai de les cacher c'est ce que j'allais dire il faudrait qu'on commence à faire un champ de pastèque caché quelque part du coup est ce que par hasard on pourrait pas la cacher en dessous de la tombe de yohann texas parce que personne personne n'osera jamais miné une tombe tu vois parce que finalement ce yohann sexas est-ce qu'on te connaissait vraiment bien non non on fait ça oui ouais allez go franchement go ok moi je vais aller trouver la mafia et je te dis à tout à l'heure archi ouais à tout à l'heure à tout à l'heure allo bonjour est-ce que bernardo est là excusez moi est-ce qu'il y a quelqu'un bernardo ah je crois qu'il n'est pas là malheureusement quel enfer ok changement de plan changement de plan changement de plan on va accuser jean pichon d'avoir volé les graines de pastèque ok ok faut que j'aille prévenir archi faut que j'aille prévenir archi parce que là on va peut-être se mettre à dos la mafia mais mais c'est nécessaire c'est nécessaire je veux ce monopole je veux ce monopole il va falloir qu'on qu'on foute la merde il est hors de question que je laisse ce plan me passer sous le nez allons nous recueillir sur la tombe de de johnny texas va peut-être que j'apprenne son nom sinon risque d'être cramé il s'appelle comment yohann yohann merci yohann sexas oui archi changement de programme changement de programme ok alors ça j'aime ça j'aime comme programme je suis allé chez la mafia du coup et en fait quand je suis arrivé qu'elle ne fut pas ma stupeur quand j'ai découvert ça en fait donc qu'est ce que j'ai fait j'ai tout pris et en fait ce qu'on va faire changement de programme complet on va accuser jean pichon d'avoir volé les graines à la mafia puisqu'il en a une en fait et nous on n'a pas en train de te dire que je suis en train de nous mettre tout mon ado mais ne t'inquiète pas ça va le faire j'ai tout mon plan je vais aller voir bernardo demander s'ils ont des graines il va me dire oui on va aller à sa base et je vais lui dire que moi jean pichon en avait il a refusé de me dire où il les avait trouvé et qu'il refusé de m'en donner La mafia est partie ok il ya tony de la mafia qui vient d'arriver mais je veux pas lui parler archi il faut pas tony je lui fais pas confiance parfait pour johnny texas on va pouvoir Ah parce qu'attends Johan Sexas Oui Johan Sexas Oui 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 RIP rest in peace Jean Oui Fais attention parce que là j'ai entendu dire que la mafia là j'ai entendu dire qu'ils essayaient potentiellement aussi de se procurer du melon Donc évidemment tu leur donnes pas ta graine d'accord Et surtout tu te méfies Tu te méfies tu fais attention et si jamais ils viennent t'embêter tu nous le dis tout de suite d'accord Il n'y a pas de soucis Parfait D'ailleurs accélère j'imagine qu'il est mort Bah je sais pas je l'entends plus depuis un jour mais il est mort Bon il doit être mort je pense il doit être mort Bah peut-être Salut les gars Ah bah non regarde Ah Axel Oui je crée la maison je suis très créatif Montre moi ça En plus d'être rapide J'ai fait une maison Elle n'est pas finie mais Car je ne suis pas malheureusement assez rapide Mais c'est un peu grand non tu vas avoir le temps de la finir Ouais Monsieur Tony bonjour Comment allez-vous Bonsoir Très bien J'ai entendu dire que vous vouliez faire affaire avec moi Alors venez suivez moi On va aller un petit peu à l'écart J'ai entendu dire du coup que vous vouliez potentiellement faire votre business Vos petites affaires dans la ville Alors moi je vous explique Je suis d'accord de mon côté Mais en contrepartie je vous demande juste une chose Est-ce que vous auriez par hasard Euh De la pastèque Bien sûr qu'on a de la pastèque La pastèque Est-ce qu'on pourrait très rapidement passer chez vous Peut-être pour vous me passer un petit peu de pastèque D'ailleurs du coup en fait je vous explique rapidement Parce que vous allez comprendre mon problème En gros on a accueilli quelqu'un dans notre ville C'est un steak etc qui s'appelle Jean Pichon du coup Et en fait je sais pertinemment qu'il a des pastèques Mais non seulement il refuse de me dire d'où Et il refuse de m'en passer en fait Donc c'est pour ça que je me suis dit J'allais peut-être me tourner vers la mafia Jean Pichon vous le voyez ou pas Vous voyez qui c'est Non pas trop il fait quoi Il refuse de me donner ses graines de pastèque Et il refuse de me dire d'où il les a choppés Donc je sais pas du tout où il les a trouvés Je me suis dit que j'allais vous contacter Parce que la mafia a tout comme vous dites Après la mafia aussi il peut proposer des services Pour que les gars de vos villages vous visent un peu mieux Ah ça pourrait potentiellement m'intéresser effectivement Hop voici directement à la source Parfait merci beaucoup Je suis très content d'avoir fait avec vous Vous êtes quelqu'un de ma foi très sympathique Très très bonne journée à vous De même au revoir Putain de merde j'avais pas vu toutes les graines Non Le mec il arrive Et il voit le champ de graines Qu'il avait pas vu Il avait juste vu le Les deux pouces là Qui est l'enfer Mon plan allait marcher comme prévu J'étais en train de l'embobiner Terrible Il a même pas remarqué qu'il en manquait Oh il faut vite que j'allais prévenir Archie Oh il va être dégoûté Oui c'est là J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle Bon la bonne nouvelle c'est qu'à priori on est Pour l'instant on est dans les petits papiers de la mafia Et tout Du coup on s'est mis d'accord pour qu'ils puissent faire leurs affaires dans notre ville Mais Et il a même pas remarqué que j'avais volé certains trucs Il l'a juste pris dans son autre champ de pastèque Donc va falloir qu'on trouve un nouveau plan Mais j'ai déjà des idées t'inquiète pas Pichon Axel J'aimerais vous parler si possible deux secondes là Vous avez vu je suis parti avec Tony là le chef de la mafia Le grand parrain En fait je suis allé chez lui Pour discuter juste Juste pour discuter Et figurez-vous qu'il m'a raquetté en fait ma graine de pastèque En gros il m'a dit Mon petit Martin là Enfin honnêtement j'ai rien pu faire en fait J'ai rien pu faire Il a une espèce de puissance quand tu parles avec lui Et donc du coup il m'a dit Tu me donnes toutes tes graines de pastèque Et sinon genre Genre c'est fini pour toi Donc du coup je lui ai donné la graine Jean Bon déjà ce serait cool du coup Que tu puisses mettre ta graine de pastèque à disposition Pour qu'on puisse potentiellement faire pousser les champs ensemble Mais faudrait qu'on le fasse en droit caché Pour pas que la mafia nous récupère nos graines C'est ce que j'allais vous dire Il nous faut une serre souterraine Exactement Exactement t'as tout compris Là c'était la première fois J'ai été impressionné par le charisme qui dégage Tony Mais la vérité c'est qu'on va pas se laisser faire Et il faut un moment Un autre On essaye de faire un plan Par exemple Archie et moi On essaye de distraire les membres de la mafia Et vous vous allez faire une raseuse sur leur pastèque On va pas se laisser faire très longtemps par la mafia Stop à la tyrannie de la mafia là Stop Salmon va se lever contre l'envahisseur en fait C'est scandaleux Juste en terme de proportion de gens à la mafia Combien sont-ils ? Pour le moment ils sont 4 Là regardez il y a moi Il y a Archie donc ça fait 2 D'accord Il y a Jean Pichon ça fait 3 DJ Stevie ça fait 4 On est à peu près 4 en gros Donc ce serait fou Bien viens viens je peux te parler Bon qu'est-ce que t'as appris ? Tu les as espionnés j'ai bien compris J'ai entendu qu'ils sont passé un arrangement mais j'ai pas entendu Avec la mafia ? Non non entre eux Ah entre eux ok Mais c'est peut-être qu'ils font nous trahir Je voulais qu'on se parle entre cas yeux et à coeur ouvert Tout à l'heure j'ai pas pu m'empêcher de voir que vous êtes parti discuter avec Axel Ah oui Si vous avez un doute à mon sujet j'en sais rien Des questions peut-être N'hésitez pas Parlons parlons On est dans le dialogue Non ne vous inquiétez pas Je peux vous jurer que ça n'était en rien en rapport avec vous Ok ok je vous fais confiance De toute façon j'ai confiance en vous moi monsieur Pichon Jean j'ai confiance en vous Parlez moi n'hésitez pas Hein Je veux pas qu'on soit dans les cachoteries dans le mensonge Moi je vous dis tout de toute façon je vous dis tout Je vous laisse passer mes Le bonjour à Axelère du coup et je reviens tout à l'heure D'accord je pense que vous l'auriez croisé écoutez Mais je l'ai pas vu je Mais vous savez quoi Je pense qu'il est mort Je pense qu'il a fini par mourir Arrêtez avec ça Je pense qu'il est mort Je pense vraiment qu'il est mort Bref Sur ce je vous laisse du coup hein Très très bonne Très très bonne soirée à vous Et bien vous aussi Merci